Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On l'a refait, on l'a refait parce qu'on a observé un phénomène étrange, c'est-à-dire que le son a disparu et ça ne vient pas du tout de l'installation et du matériel de marque. Et on a été regarder la vidéo et on s'est aperçu, alors peut-être est-ce qu'il y a un robot avec une intelligence artificielle, peut-être que nous sommes diffusés avec quelques secondes de décalage en direct décalé, ce qui permettrait à un robot de nous couper la chic en fonction de certains mots. Et donc on a repéré le mot qui avait coupé carrément l'émission aux alentours de 7 minutes, c'est quand j'ai parlé de deux ingénieurs fascistes. Et il semblerait que ce soit peut-être le mot fasciste qui nous ait retiré l'audio de notre vidéo. Donc je demande aux gens qui regardent cette reprise de voir si le son est encore là, parce que nous, une fois que c'est parti, on n'a plus moyen de le savoir. Et tu ne peux pas relancer l'autre appli en même temps que le direct pour voir si ça module. Bon, donc je vais continuer et essayer d'envoyer un message à Marc pour lui dire s'il y a du son ou s'il n'y en a pas. Voilà, j'ai l'impression que ton appareil va de plus en plus par là. Voilà, voilà. Donc, cette émission Radar numéro 135 du jeudi 6 octobre 2022 est intitulée « Etat généreux du cinéma collectif et désintéressé » et sous-titrée « L'industrie du cinéma est morte, vive les arts audiovisuels cosmopolites ». Donc sur la première version, notre ami Pierre arrivait à 19h15 et là il est avec nous. Et en fin de compte, il a dit « Je suis arrivé exprès en retard pour te laisser démarrer l'émission ». Et donc, il va pouvoir avoir la primeur. Donc, j'avais mis en exergue que l'industrie du cinéma était aux arts audiovisuels, ce que le marché de l'art est à l'art. Voilà. On a plus de bolet en direct. Peux-tu nous demander si elle nous écoute ? Est-ce qu'il y a du son sur la vidéo ? Parce que ça, c'est Marc qui demande. Parce qu'on aimerait être sûr que la vidéo n'est pas en cinéma muet. Voilà. Donc, je vais continuer. Mais j'ai un portable qui sonne. Hop. Donc, ça… Apparemment, c'est bon. Apparemment, c'est bon. Bon. Donc, on va être reparti. Moi, je vais juste faire une petite chose. Voilà. Oui. Réponse, oui. Bon. Alors, moi, je me recâble des trucs. Je peux dire merci à Brigitte. Merci, Brigitte. Voilà. Moi, je suis en train de me recâbler un truc. Je vais faire comme ça. Voilà. OK. C'est pour moi parce que… Et nous, on a vu deux fois l'émission. Et je peux vous assurer qu'il va y avoir du lourd. Et puis, alors, Pierre, il va nous faire une critique de Charlie Chaplin. Ah, c'est dur. Assez dur. Attends-y. Non, je… Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, ne quittez pas, restez à l'antenne. Donc, j'avais cité le journal Libération.fr dans un article du 20 juillet 2022, au début de notre première version. Donc, voilà ce que disait cet article. Trois ans après une nomination chahutée à la tête du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, CNC, et alors qu'une partie de la profession, c'est pour ça que moi, je suis très content d'avoir toujours été un amateur et non un professionnel, la profession a fait savoir son désaccord quant à sa reconduction. Dominique Boutonna rempile pour un nouveau mandat. Alors, on voit bien un mandat, on dirait qu'il est élu ou qu'il a touché un mandat de son papa ou de sa maman. Alors, il serait incompréhensible que le mandat de Dominique Boutonna soit renouvelé. S'alarmaient les administrateurs de la Société des Réalisateurs de Films, SRF, dans un récent communiqué, déclarant assister depuis sa nomination à un brouillage grandissant des frontières entre cinéma et audiovisuel, à la redistribution des aides en faveur de films déjà soutenus par le marché, à la multiplication au sein des commissions des critères de performance et de rentabilité. Donc, on voit bien que ces personnes, elles parlent de frontières entre le cinéma et l'audiovisuel. Donc, moi, je ne sais pas. C'est peut-être mon côté anarchiste, mais moi, je ne vois pas où est la frontière entre l'audiovisuel et le cinéma. Mais eux, ils en voient une. Mais surtout, ils voient que l'argent est mal redistribué vers chez eux. Voilà. Donc, ils estiment que l'industrie du cinéma, elle n'est pas sympa parce qu'elle, visiblement, elle garde tout pour elle et elle ne leur donne pas le pognon auquel ils pensent avoir droit. Faut pas sa gueule. Non, mais il semblerait que c'est une histoire d'argent. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'art, on parle de pognon, là. Voilà. Donc, effectivement, le CNC s'occupe du pognon national, de soi-disant l'art cinématographique français, estampillé français, de l'état-nation français. Mais on le sait très bien, les images, elles ne sont pas ni françaises, ni allemandes, ni guatemaltèques. Elles sont comme toutes les inventions. Chacun a son petit clé moindère. Les autres, ils ont les frères Wright. Nous, on a notre Georges Méliès. Mais le cinéma, c'est quelque chose d'international et de populaire et, je dirais, d'universel. Donc, mais par contre, les images projetées, et qu'elles soient fixes ou animées, elles précèdent de très, très, très longtemps les images argentiques et l'invention de deux ingénieurs fascistes français, les frères Lumière. Parce qu'il faut voir que, dès le néolithique, on s'aperçoit que dans les grottes, il y a un art rupestre. Et cet art rupestre, on s'est souvent demandé comment ils avaient fait pour dessiner et peindre de manière anamorphique des animaux sur des parois complètement bosselées et que pourtant, à un certain point de la grotte, les animaux sont en parfaite proportion. Et donc, il y a un chercheur du CNRS qui pense, et qui est même presque sûr, qu'ils ont utilisé des profils en bois et en os qui projetaient, à partir d'une source de lumière, certainement une lampe à huile qui utilisait de la moelle osseuse pour éviter justement la suie sur les parois, et qui projetaient le profil de l'animal qui était dessiné. Et après, on remplissait et on créait les masses musculaires. Donc, on cherchait un endroit sur la paroi qui allait en plus donner une impression de volume et de mouvements à l'animal, qu'il s'agisse d'un mammouth, d'un auroch ou d'un cheval sauvage, qui était d'ailleurs l'animal le plus mangé au Néolithique. Et on s'aperçoit donc qu'on projetait des images sur les parois des grottes. Et ces images, elles reflétaient aussi un mouvement. Et on s'aperçoit aussi que dans les grottes, on ne représente pas les plantes. Et c'est assez étonnant. On voit des hiboux, on voit des faux, on voit toutes sortes d'animaux. On voit même des poissons. On voit des saumons, des salmonidés, qui à l'époque, en plus, il y avait des saumons qui mesuraient, je crois, 2 mètres, qui remontaient les rivières. Et par contre, on ne voit pas du tout dessiner de plantes ou d'arbres parce que très certainement, ces représentations étaient faites par des femmes qui avaient un rôle artistique et éducatif et qui montraient aux enfants les champignons qu'il ne fallait pas manger et les plantes qui étaient utiles et qui leur expliquaient en chemin. Parce que l'homme se déplaçait beaucoup. Et donc, c'est par rapport aux animaux que plus tard, les enfants devraient chasser, dont ils doivent se méfier, par exemple, les faumes, qui sont aussi représentés dans les grottes, que là, la représentation était importante. Et donc, je pense que les enfants étaient emmenés dans les grottes pour apprendre des choses sur les comportements, sur l'éthologie des animaux. Voilà. Donc, cette image animée, on voit bien, elle est à la fois aussi la projection comme dans la grotte de Platon. C'est-à-dire que les gens qui parlent que le cinéma et la réalité, c'est faux. Le cinéma, justement, c'est une réalité fabriquée. Même le documentaire est une fabrication vu qu'il est projection avec un objectif sur un plan d'une lumière. Et donc, à partir de là, les instants présents vont être décomposés sous forme de photogrammes. Et après, au montage, on va pouvoir en changer l'ordre et raconter une histoire qui n'a plus rien à voir avec le réel. Donc, à chaque fois, le cinéma va fabriquer quelque chose. Le cinéma est réellement art nouveau dans le sens qu'il permet d'entrer dans la spatio-temporalité de la lumière pour pouvoir la redistribuer, la réagencer. Et après, effectivement, avec le son, pouvoir aussi créer un montage, recréer des ambiances et, en fin de compte, nous mettre en immersion dans une espèce d'acte de réel. C'est pour ça que, très rapidement, les propagandistes vont s'intéresser à la fois la radio et au cinéma parce que, comme nous sommes des primates et des êtres essentiellement visuels, on s'aperçoit que le cinéma véhicule avant tout une émotion. et c'est l'émotion que, dans la littérature, essayait de faire passer l'auteur qui a écrit Voyage au bout de la nuit, Louis Ferdinand Céline. Louis Ferdinand Céline. Louis Ferdinand Céline disait qu'il fallait faire passer l'émotion. Et le cinéma, en ce sens, est émotion. Et c'est pour ça que, je dirais, les fascistes et les nazis vont énormément s'intéresser au cinéma parce qu'ils vont comprendre que c'est là un outil qui va permettre de saisir le peuple non par l'intelligence, mais par l'émotion. Donc, on va pouvoir lui raconter n'importe quelle fadèse que les juifs mangent les plus enfants ou des conneries comme ça et que, justement, le cinéma est sous la mainmise des juifs et des financiers juifs. Et c'est pour ça qu'on va faire la chasse aux juifs dans le monde cinématographique et notamment dans le cinéma français. Le cinéma français avec le chef de l'État, avec Pétain. Et donc, ce cinéma français, ce cinéma national, c'est un relant de nazisme, de fascisme très fort. Et c'est pour ça que le cinéma se doit d'être au minimum internationaliste et, je dirais, réellement, il doit être anarchiste. Et c'est pour ça que le gage, le groupe anarchiste juif expérimental est très important au niveau du cinéma parce qu'il vient redonner déjà sa place à beaucoup de gens qui ont été apatrides et qui ont fait le cinéma dans le cinéma. Et c'est pour ça que le cinéma, pour moi, est un art qui nie la nation, qui nie le territoire, qui vient le briser. Et je dirais même, quand il est muet, c'est-à-dire quand il n'y a pas encore l'ajout, justement, de la langue, la langue nationale, que ce soit le français, l'américain ou autre, eh bien, il a ce caractère international. Et c'est en ça, justement, que Charlie Chaplin, son succès qu'il va avoir, il est universel parce qu'en fin de compte, que tu sois espagnol, que tu sois allemand, que tu sois anglais, que tu sois américain, que tu sois français, quand tu vois un film de Chaplin, tu as l'émotion de l'image. L'émotion de l'image. Et Chaplin n'a pas besoin de dire un seul mot. Et donc, il est international. C'est pour ça que les Goebbels s'en vaudra beaucoup à Charlie Chaplin parce que quand il va faire le film Le Dictateur, le dictateur, il n'a pas besoin de mots. Il veut posséder la planète. Et on voit cette planète qui rebondit. Elle est le symbole, justement, de ce monde qui est aux mains d'un dictateur. Et c'est complètement le retournement de situation par rapport à un dictateur, notamment comme Adolf Hitler, qui dit que le monde est aux mains des Juifs. Voilà. Et donc, il retourne le truc avec une image où c'est justement Adolf Hitler qui prend le monde, qui joue avec le monde, qui joue avec la vie du monde. Et c'est pour ça que Goebbels veut abattre Charlie Chaplin. Et qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut faire la même chose que ce qui a été fait à George Méliès, mais par les Américains. C'est-à-dire que Edison fait un procès à George Méliès parce que Méliès a fabriqué lui-même sa caméra parce que les deux abrutis d'industriels des frères Lumière ont refusé de lui vendre une caméra qui à l'époque servait aussi de projecteur. Et donc Méliès va construire son appareil de prise de vue cinématographique et il va utiliser les systèmes de perfaux qui ont été brevetés par Edison et Edison va lui intenter un procès ce qui fait que Méliès va être ruiné, Starfilm va être à plat et c'est en fin de compte un industriel du cinéma national français qui est Charles Pathé Charles Pathé qui pareil est un industriel il n'en a rien à foutre du cinéma qui va profiter de la ruine de Georges Méliès pour racheter en 1911 Starfilm et le faire rentrer dans l'industrie du cinéma et c'est Nathan qui lui en 1929 va racheter Pathé Cinéma et il va tous les mois verser une pension à Georges Méliès en reconnaissant à Georges Méliès en fin de compte je ne dirais pas sa paternité sur le cinéma parce qu'il n'a pas de paternité sur la technologie du cinéma mais il a sa paternité sur l'art cinématographique il sera le premier à créer le premier film politique il va tourner l'affaire Dreyfus il sera le premier à faire de fausses actualités parce que il n'y avait pas moyen de faire du direct donc il va être le premier à faire du théâtre filmé donc de la fiction et même de la science-fiction donc il invente beaucoup de domaines du cinématographe en tant que septième art c'est un seul homme qui fait ça et pourquoi ? parce que c'est le dernier directeur d'un théâtre du théâtre d'illusion Robert Houdin un théâtre parisien et on voit bien ce rapport entre le cinéma et l'illusion c'est à dire en fin de compte plusieurs fois par seconde on escamote une image et c'est une autre image qui arrive et comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? c'est par un procédé mécanique et ce procédé mécanique ça s'appelle la croix de Malte et donc la croix de Malte c'est quelque chose d'assez d'assez extraordinaire et donc je vais essayer de de il faut que je refasse ça c'est 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 les c'est quand quand la technologie dirige c'est assez énervant donc je suis obligé de me replacer là dessus voilà je m'excuse deux secondes sur la première mission j'avais préparé mon appareil vous voyez c'est quand tu veux voilà voilà j'avais préparé une petite réplique un petit peu salace à propos de Santerio Rosso qui n'avait rien à voir mais on va repasser à Nioh parce que c'est beaucoup plus important donc voilà ce dispositif mécanique c'est un dispositif qui transporte qui transforme un mouvement circulaire continu en un mouvement circulaire alternatif avec une pause et donc dans les caméras et les projecteurs qu'est-ce que ça permet quand la rotation continue c'est la manivelle que tourne l'opérateur ou le moteur et quand il passe sur un moment de pause c'est la pellicule devant la fenêtre d'impression le miroir s'ouvre et se referme donc la pellicule est exposée et après hop on entraîne le film et donc c'est ce qui permet de photographier de faire un nombre d'images photographiques par seconde qui va être lié à la cadence de rotation voilà et l'angle du miroir va permettre d'ouverture du miroir va permettre de régler le temps d'obturation et donc sur les caméras cinéma argentiques il y a un mouvement continu qui va alternativement faire passer les photogrammes devant la fenêtre d'impression et qui va les exposer voilà et donc c'est ça l'origine technologique du cinéma mais l'art cinématographique c'est pas une technologie l'art cinématographique c'est un art et c'est un art graphique qui va utiliser des images animées alors effectivement ces images animées elles vont être au début photographiées mais en fin de compte c'est une c'est une captation et donc on peut capter des images fixes et les animer et moi je sais que c'est ce qui m'a amené au cinéma c'est le cinéma d'animation parce que j'ai trouvé enfin extraordinaire qu'on puisse faire bouger bouger des dessins voilà mais le cinéma au début il est diffusé sous les tentes de Saletimbanque et c'est pour ça qu'il y a un format de cinéma qui a disparu aujourd'hui qui s'appelle le pâté rural et le pâté rural c'était une pellicule 35 mm mais qui au lieu d'être entraîné sur 4 perforations était entraîné sur 2 perforations donc on utilisait 2 fois moins de surface du film et c'est comme ça qu'étaient projetés les premiers films dans les baraques des forains voilà donc c'est un procès intenté par Thomas Edison qui va ruiner Georges Méliès et voilà ce que Méliès dira parce que il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup de mépris pour Méliès et disaient en ce qui me concerne ne croyez pas que je me considère rabaissé en m'entendant traiter dénéusement d'artiste car si vous commerçant et donc là il parle de pâté et compagnie et rien d'autre donc incapable de produire des vues de composition vous n'aviez pas des artistes pour les faire je me demande ce que vous pourriez vendre et donc en fin de compte effectivement le cinéma n'existe que grâce aux artistes il n'existe pas grâce aux industriels mais uniquement grâce aux artistes et c'est ce qui lui fera dire plus tard quand le cinéma devient une industrie il dit laissons les profits aux capitalistes c'est quand même assez intéressant d'entendre Méliès laissons les profits aux capitalistes acheteurs et marchands soit mais laissons aux réalisateurs sa gloire ce n'est pas trop demandé en bonne justice et c'est lui qui utilise le mot de réalisateur effectivement le réalisateur c'est quelqu'un c'est un artiste qui va en fin de compte utiliser un moyen technique qui fait des images animées mais en fin de compte on s'en fout que ce soit de la vidéo ou de l'image argentique et donc les gens qui veulent rattacher le cinéma à une technologie ce sont les mêmes qui ont créé une espèce de sacralisation autour de rituels cinématographiques avec le festival de Cannes avec des grands prêtres nationaux et internationaux et qui créent une orthodoxie cinématographique avec des durées voilà par exemple le documentaire de 52 minutes lié aussi aux coupures de pub c'est-à-dire il y a des formats purement commerciaux qui vont devenir je dirais en fin de compte une liturgie du cinéma orthodoxe donc du cinéma commercial d'une industrie et par contre ce sont ces industriels enfin une partie de ces industriels de ceux qui se prétendent réalisateurs et artistes du 7ème art qui crient après les conséquences socio-culturelles des évolutions technologiques et du transfert de pouvoir qu'elles impliquent alors ils ont une stratégie dilatoire de contrefeu qui consiste à désigner un ennemi alors on l'a bien vu dans les années 30 l'ennemi c'était le juif Nathan et 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 les juifs qui mettaient la main sur le cinéma français et aujourd'hui c'est Netflix c'est Netflix qui qui est le qui est le le grand satan et donc ça permet de ne pas parler de SFR d'Amazon de Bouygues de Sony d'Universal Studio ou de Fox alors Netflix serait-il devenu au cinéma orthodoxe français ce que Monsanto est à l'agriculture biologique voilà le centre national de la cinématographie de la cinématographie est-il à créer par Bayer et par toute l'industrie chimique nationale donc les adorateurs de la croix de masse donc de l'Axe donc il ne faut pas oublier que l'Axe ce n'est pas les troupes de l'Axe l'Axe c'était le support qui était dans un cylindre qui était enduit du collodion qui contenait à la fois la gélatine et les sels d'argent et après on a tous les experts en sensitométrie courbe de nourcissement gamma étalonnage blanchiment et chimie et qui veulent oublier en défendant ce septième art les pollutions argentiques énormes et l'origine animale de la gélatine de leur sacro-sainte pellicule et donc on voit bien que la fin du cinéma argentique pour l'environnement ça a été une extrêmement bonne chose alors de quoi sont-ils nostalgiques ? certainement pas de tous les invisibles qui respirait à plein poumon le trichloréthylène dans les salles de tirage par immersion parce qu'effectivement le trichloréthylène avait le même indice de réfraction que les supports film et donc quand on faisait les internégatifs à partir du négatif s'il y avait des micro-rayures sur ce support et bien elles disparaissaient lors du tirage par immersion qui était fait dans du trichloréthylène par contre les femmes qui travaillaient dans les laboratoires comme le laboratoire éclair elles en respiraient toute la journée ce qui n'était pas franchement bon pour la santé alors c'est invisible du cinéma français comme madame Marguerite qui était responsable du montage négatif au laboratoire éclair alors moi j'ai j'ai connu madame Marguerite alors je vais citer l'anecdote c'est que j'ai travaillé en tant que chef moteur au centre audiovisuel de la cinématographie à Saint-Ouen dans les années 80 du siècle dernier et le centre audiovisuel de la SNCF c'était le plus vieux centre intégré et donc ce sont des opérateurs du centre audiovisuel et résistants qui ont tourné la bataille du rail avec René Clément après la libération et donc le CAV SNCF était le plus ancien centre intégré audiovisuel et c'est là où j'ai fait mes premières armes en tant que chef monteur à la fois vidéo et cinéma j'ai fait mes stages labos au laboratoire éclair et à LTC Saint-Cloud mais j'ai jamais eu ma carte professionnelle de chef monteur et aujourd'hui j'ai beaucoup de mal même à toucher ma retraite du régime général vu que mes années de cheminot ne me sont toujours pas comptées voilà donc je dis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de faire avancer très rapidement mon dossier parce qu'il y a un délai que je leur fais courir après je vais les poursuivre en justice pour leur manque de soins à s'occuper de mon dossier voilà donc moi j'ai rencontré madame Marguerite de ses invisibles du cinéma parce qu'elle avait demandé à me voir et je ne comprenais pas comment quelqu'un qui était responsable du montage négatif à éclair pouvait demander à voir un jeune chef monteur qui avait les cheveux beaucoup plus longs que moi aujourd'hui ce qui m'arrivait jusqu'aux fesses à l'époque et voilà et donc je suis passé la voir et j'étais assis donc elle avait une guet-loune en verre et derrière il y avait toutes les machines de groupage de négatifs de collage et tout et toutes ces femmes qui travaillaient sur les négatifs directs des longs métrages françaises et étrangers qui étaient post-produits au laboratoire éclair donc qui regardaient et qui dégroupaient le négatif en fonction des numéros de bord donc c'est un couple négatif il ne faut pas se planter c'est le négatif de prise de vue et bien cette femme j'étais assise dans sa guet-tune elle était au téléphone en train de parler à des réalisateurs pour le dégroupage des négatifs et ça faisait plusieurs fois qu'elle me regardait moi j'étais dans mon coin avec Métif voilà genre le grand du duche et à un moment elle me regarde elle me fait mais qu'est-ce que vous foutez là ça fait une demi-heure j'ai fait il y a une madame Marguerite qui a demandé à me voir alors elle me regarde elle me fait c'est vous j'ai fait comment ça c'est moi elle fait c'est vous le montage négatif 16 mm A et B ben j'ai fait oui elle me fait mais c'est pas possible c'est pas possible que ce soit vous elle fait je m'attendais à trouver un chef monteur de 80 ans elle me fait mais c'est vous cette image travaille j'ai fait oui mais expliquez-moi il y a une collure doublée et je vois une silusoïde qui commence 12 images et qui finit 12 images après elle fait ça fait plus de 40 ans que j'ai pas vu ça le vrai symbole au glace ex du fondu enchaîné elle me fait tous les monteurs ils trafent deux lignes comme ça ça fait un triangle qui ferme et un triangle qui s'ouvre à la collure et je lui fais oui mais madame ça c'est un fondu de fermeture et un fondu d'ouverture c'est pas un fondu enchaîné elle me fait mais comment vous connaissez ça comment est-ce que vous connaissez ça et ben j'ai fait moi j'ai appris le cinéma dans les livres et j'ai appris dans un livre des années 20 où on montrait tous les symboles au glace ex qu'il fallait faire sur une image travail pour la post-production du montage négatif elle me fait que je suis sur le cul elle me fait qu'un jeune comme vous connaisse ça et effectivement aujourd'hui j'entends plein de gens qui parlent cinéma qui parlent technique et tout ça et en fin de compte ces gens là ils utilisent des outils numériques pour la post-production et ils ont un mépris total pour l'audiovisuel ils veulent créer une frontière entre l'audiovisuel et le cinéma comme s'il y avait une espèce de précaré des adorateurs de la Croix de Malte et de la pellicule argentique et que de l'autre côté il y aurait les espèces utilisateurs de téléphones portables pour faire des émissions en direct et autres zozos qui utilisent une caméra à 2,50 euros et qui s'intéressent à faire du cinéma à faire de l'audiovisuel à faire de la radio télévision et à raconter quelque chose à dire quelque chose et non pas à vendre et à chercher à avoir de l'audience ce qui est le degré zéro de la communication parce que comprenez bien si vous voulez avoir de l'audience vous allez être obligé d'adapter votre message au plus grand nombre et donc il va falloir tomber assez bas voilà et donc le but réel enfin tout du moins pour des gens comme certains grands cinéastes ou grands audiovisuels c'est au contraire de tirer les gens vers le haut normalement c'est que c'est ça oui parce que là c'est un peu dur pour moi oui non parce que je dis pas qu'il faut pas faire ça mais non c'est ton truc mais je sais pas faire un exposé sur le cinéma mais qu'est-ce que tu penses toi je sais pas si c'est intéressant c'est pas que je trouve pas ça intéressant mais si tu veux j'ai cette idée qu'il y aurait je sais pas je sais pas vraiment je pense que les états généraux du cinéma sont pas intéressants mais c'est pas que c'est pas intéressant ce que tu dis tu vois je me permettrais pas de dire ça mais c'est pas un sujet non c'est pas que c'est pas un sujet mais je sais pas on peut en parler si on peut en parler mais cette idée qu'il y aurait des réalisateurs qui tiraient vers le haut qu'il y aurait des puissances d'argent c'est toujours le même truc tu vois ah non j'ai pas dit des puissances d'argent j'ai dit que faire de l'audience c'était justement chercher à faire de l'argent c'est à dire que je dis pas autre chose parce que justement les gens qui dénoncent la finance dans le cinéma ce sont les gens qui ont envoyé des oui mais il n'y a pas de gens c'est ça c'est juste c'est pour ça non je préfère m'en aller vraiment parce que c'est non non mais t'as le droit de dire ça mais les gens mais les gens il n'y a pas de gens voilà c'est ça qui m'énerve il y a des gens il n'y a pas de gens il n'y a pas de gens il n'y a pas de gens il n'y a pas des individus il n'y a pas de gens il n'y a pas des groupes qui que alors c'est vrai que le rouble SRF Dieu sait s'ils sont cons Dieu sait s'ils sont cons comme des balais que je pourrais dire comme toi mais si tu veux je n'ai pas envie d'en faire une pratique de dire voilà il y a les gens qui fonctionnent comme ci qui fonctionnent comme ça je ne vois pas je ne vois pas l'intérêt d'avoir des règles il y a un côté les gens qui fonctionneraient comme ça qui feraient de l'audimat il y aura d'un autre côté des gens qui ne feraient pas de l'audimat il y aura d'un côté des puissances d'argent il y aura d'un autre côté des artisans je ne dis pas que ce n'est pas intéressant c'est probablement vrai c'est probablement vrai mais moi je n'ai pas ces compétences c'est le discours de la société des règles mais je m'en fous moi de la société je m'en fous de leur discours je m'en fous je m'en fous non c'est le discours de qui ? c'est le discours de ce qui est imprimé maintenant encore une fois tu ne sais pas tu n'as qu'à regarder si tu veux là ils ont passé les états généraux du cinéma d'abord il y a peu de gens qui applaudissent il y a peu de gens qui parlent c'est en direct sur Youtube et ça marche et les gens qui commentent ce n'est pas spécialement qui commentent donc c'est agaçant de dire voilà il y a la société le réditeur français existe bon il publie des textes oui c'est un fait mais ce n'est pas les gens il publie des textes moi aussi j'en publie toi aussi tout le monde publie des textes mais ce n'est pas les gens quels gens moi j'ai dit Goebbels bon je m'en fous de Goebbels oui enfin Goebbels quoi Goebbels c'est vraiment non je ne m'en fous pas de Goebbels mais c'est bien ça qui m'énerve dans cette histoire de Charlo tu vois c'est de montrer ah bah voilà le mal absolu il y a eu un dictateur ah bah oui il y a eu un dictateur bon bah voilà alors il y a un dictateur Poutine il y a un dictateur Goebbels mais en fait on a trouvé le responsable du monde c'est un monsieur qui est méchant qui est un dictateur et puis ça fait de l'audimat voilà il y a un méchant donc il n'y a pas un mot sur les gens qui font des trains parce que c'est grâce au train qu'on a déporté les juifs il n'y a pas un mot sur la tradition du parti communiste etc non mais je parle dans le discours je ne parle pas de toi je parle de Charlo mais alors de toute façon les discours de toute façon ne sont pas intéressants et compris le mien mais si tu veux voilà face aux états généraux du cinéma peut-être qu'on aurait dû enfin moi le premier peut-être que j'aurais dû faire autre chose dans la salle je ne sais pas mais ce n'est pas intéressant de parler d'eux de dire les gens le groupe la SRF quel groupe il n'y a pas de groupe la SRF il y a des gens qui écrivent qui ont des papiers qui signent des papiers du nom SRF voilà alors on peut trouver les noms des gens si tu veux il y a les noms il y a une liste de gens il y a une liste d'administrateurs il y a une liste de je ne sais pas quoi mais ça serait de dire voilà les gens les gens ils sont ceux-ci ils sont ceux-là donc encore une fois il y a des méchants et des gentils il y a des gens qui manipulent les autres il y a des gens qui ne les manipulent pas puis il y a des gens bien franchement c'est le degré je ne suis pas du tout comme ça pourquoi pas non mais ce n'est pas mon discours je te dis justement c'est qu'il y a eu des évolutions technologiques alors justement j'en parle si si c'est à dire que moi je m'en fous ce n'est pas que je m'en fous des élections technologiques mais à quoi ça sert de rappeler qu'il y a eu je ne te dis pas de ne pas le faire tu n'as pas raison moi je pense que c'est mais quelle est la finalité d'expliquer d'expliquer dans une radio qu'il y a eu au début du super 8 en fait de l'argentique après il y a eu je ne sais pas quel est l'intérêt justement l'intérêt c'est de bien de bien dénoncer le discours qui veut qu'il y ait une frontière entre les discours entre l'audiovisuel il faut arrêter de dire n'importe quoi les discours entre l'audiovisuel et le cinéma ce n'est pas forcément la journée c'est une histoire de comptable du CNC donc ce n'est pas les auteurs qui veulent ça certains auteurs bon certains auteurs veulent ça probablement je ne sais pas mais la différenciation audiovisuelle cinéma c'est une histoire de plan comptable alors pourquoi c'est apparu je ne sais pas et c'est crétin à mon avis de dire c'est apparu parce que là on retombe dans le syndrome du dictateur à cause de Pierre-Paul ou Jacques qui a décidé de faire une dénonciation oui quelqu'un a signé un jour un décret il y aura audiovisuel et cinéma soit c'est Jacques Lang je ne sais pas qui c'est quelqu'un a signé ça d'accord quelqu'un a signé aussi ok aujourd'hui on envoie l'armée rouge en Ukraine donc le responsable c'est Poutine voilà le débat est clos on trouve le quelqu'un c'est fini et en quoi c'est intéressant c'est juste ça qui m'énerve en quoi ça oui bah ça en quoi c'est intéressant j'ai rien à foutre de cette affiche non mais enlève-la enlève-la j'ai rien à foutre de cette affiche en quoi elle est intéressante en quoi elle est intéressante en quoi elle est révélateur de quelque chose il y a des gens d'un groupe qui s'appelle le film français il y a un mec qui fait la maquette qui a fait cette image alors après tout le monde est dégommé bon c'est pas grave oui tout le monde est dégommé si tout le monde est dégommé non moi je le dégomme pas c'est à dire que justement je trouve que mais en quoi c'est révélateur de quelque chose de montrer cette image en quoi c'est révélateur que le film français fasse une image merdique en quoi c'est révélateur de quelque chose c'est à dire qu'il y aurait des méchants encore une fois les méchants c'est le film français c'est pas une image merdique c'est comme cette image là aucune image n'est merdique les images racontent quelque chose elle raconte d'un groupe du film français non elle raconte d'un groupe qui s'appelle le film français qui a fait cette image et je ne sais même pas c'est juste ça qui m'énerve tu sais qui c'est le film français tu sais qui c'est qui l'appelle image c'est peut-être le stagiaire c'est peut-être c'est peut-être donc alors à quoi ça sert d'en parler à quoi ça sert de dénoncer le film français genre il a branlé du film français regarde les juifs mettent du cinéma français tu vois les juifs sont maîtres du cinéma français ça c'est une exposition à Paris qui c'est qui l'a faite qui c'est qui l'a faite c'est pas l'important c'est pas qui l'a faite, l'important c'est l'image l'image c'est quoi l'image justement il y a l'image et il y a le texte les juifs mettent du cinéma français et sur l'image que j'ai monté précédemment il y a un mot reconquête et reconquête justement tout à l'heure oui mais qui l'a fait cette image encore une fois mais on s'en fout de qui l'a fait alors qu'elle a intérêt de parler des photos des fâches c'est pas qui l'a fait c'est ce qu'elle raconte effectivement sur l'image du film français moi j'ai mis reconquête, j'ai mis Zemmour je trouve ça l'avoir mis Rikiki, moi je l'ai mis Rikiki je l'ai fait à partir de reconquête c'est le logo du parti de Zemmour et moi j'ai créé ce logo Rikiki justement parce que bleu, blanc, rouge national, français le cinéma, l'image c'est pour bien montrer que l'image en elle-même elle raconte quelque chose oui mais on s'en fout mais non mais pourquoi il faut l'expliquer aux gens non je ne l'explique pas aux gens je montre des images tu vois c'est comme là les cahiers du corona la mort du public en quoi est-ce que c'est intéressant c'est pas intéressant sauf que ça reprend l'image des cahiers du cinéma et la mort du public c'est parce que justement ceux qui se veulent de l'orthodoxie du cinéma essayent de nous faire croire que la crise de la Covid la fréquentation des salles le bilan comptable exactement ce que tu dis justement le bilan comptable et bien ce sont les gens de l'industrie du cinéma c'est quoi les gens ? les gens de l'industrie c'est juste ça qui est les industriels du cinéma parce que ça m'énerve les industriels du cinéma non mais je ne te dis pas c'est qui ? on veut faire une liste de gens alors mais non mais justement c'est le script c'est le boulanger c'est le mec qui fait à montrer mais la liste c'est eux qui la font ils ont désigné l'ennemi l'ennemi c'est Netflix ils ont dit l'ennemi c'est Netflix pour justement ne pas parler de SFR pour ne pas parler de Fox pour ne pas parler d'Amazon voilà et c'est ce que je dis moi c'est mon discours non je ne fais pas pareil justement je dis qu'il n'y a pas d'ennemi je dis que les mutations du cinéma sont liées à des mutations historiques et donc il faut comprendre le contexte et donc il ne s'agit pas de gens il ne s'agit pas de gens et donc comprendre le contexte je vais justement Pierre c'est en ça où les choses deviennent réellement intéressantes c'est que l'industrie balbutiante du jeu vidéo c'est 1972 l'américain Atari distribue Pong le tout premier jeu vidéo a rencontré un véritable succès commercial les premiers manistroscopes VHS et bien 1976 au Japon 1978 en France cela précède les mutations stellaires et guerrières et oui stellaires et guerrières de l'industrie audiovisuelle mondialisée épisode 4 de Star Wars sorti le 19 octobre 1977 en France et c'est pour ça que dans l'image et dans le cinéma il n'y a pas de gens il n'y a pas il y a des films il y a des films comme les films de Georges Méliès et on a la technologie comme Cinéma Meccanica qui fabriquait des mécanismes pour le cinéma on a le cinéma et l'audiovisuel qui sont utilisés par le comité international olympique sur les jeux olympiques de Berlin ça veut dire qu'il y a un ordre tout à fait clair tout orienté il y a un groupe qui fait des verres après le groupe est repris par les nazis il y a toute la société d'organiser ça c'est une vision complotiste non non je te demande c'est ce que tu dis non c'est pas du tout ce que je dis qui a compris ce que va apporter le mécanisme de la croix de mal c'est Georges Méliès c'est pas les frères Lumière c'est Georges Méliès qui a compris qu'il s'agit pas d'un mécanisme il s'agit d'un moyen qui va permettre de faire rentrer le théâtre et les arts visuels dans un nouveau monde Georges Méliès c'est vraiment donc c'est un héros d'accord non c'est pas un héros non c'est pas un héros c'est quoi alors c'est quoi Georges Méliès c'est quoi alors donc c'est quelqu'un qui a trouvé un dispositif de spectacle c'est quelqu'un qui a tort c'est quelqu'un qui a tort Georges Méliès parce que parce que il a raison avant tout le monde et le meilleur moyen d'avoir tort c'est d'avoir rayon avant tout le monde et et quand on parle justement de Laurel et Hardy qui ont fini justement parce que parce qu'ils parce qu'ils ont pas négocié les bons contrats et qu'ils se sont fait voler leur travail on est là justement dans l'industrie du cinéma qui écrave qui écrave qui écrasent les artistes non ils s'en foutaient pas mais qu'est-ce que t'en sais ? qu'est-ce que t'en sais ? mais qu'est-ce que t'en sais ? j'en sais de ce que j'ai j'en sais rien j'en sais de ce que j'ai en tout cas moi j'ai trouvé que c'était super intéressant c'était une fresque historique sur le cinéma il y a des tas de choses que j'ignorais et que j'ai apprises ce soir j'avais préparé des conneries pour vous dire mais là je suis sans voix et je trouve que c'est super intéressant on repasse à Nino sur justement sur Star Wars donc c'est dans si tu veux moi ce que je reprends c'est d'avoir une explication sur le monde que je trouve pas intéressant mais encore une fois c'est la question est-ce que c'est intéressant d'avoir une explication de ce qui s'est passé et d'expliquer là on n'aura pas on n'aura pas l'explication de ce qui s'est passé à quoi ça sert d'expliquer aux gens ce qui s'est passé à quoi ça sert de leur dire que là je ne dis pas de pas le faire après tout bon je... tu n'as pas besoin d'un gâteau tu as envie de l'appareil d'abord et là il appareil mais ça ce genre de conneries bon ce genre de propos je retire le mot connerie je vais t'en dire c'est une connerie ce genre de propos je ne dis pas qu'ils ne sont pas valables effectivement quand tu fais un gâteau etc. etc. je ne dis pas que ce ne sont pas des propos valables mais moi je n'ai pas disons que personnellement je n'ai pas envie d'entendre ça c'est pour ça que je m'en reviens parce que ça ne m'intéresse pas c'est pour ça que tu parles des invisibles du cinéma et des femmes qui ont respiré du trichloréthylène parce que la technologie c'est pas que je m'en fous c'est le rapport social et économique de la technologie mais les gens le savent c'est pas que je m'en fous que des femmes aient respiré du clérot je ne sais pas pourquoi je ne m'en fous pas que des femmes soient mortes parce qu'elles ont respiré des machins pour faire des films c'est pas ça je m'en fous mais quel est l'intérêt alors on peut faire une émission là-dessus les femmes ont respiré etc d'abord les gens le savent s'ils ne savent pas c'est qu'ils n'ont pas envie de le savoir c'est ni la Covid ni Netflix ni la télévision qui a tué le cinéma français mais j'en ai l'apprendu du cinéma français et qui qu'elle est ? non mais nous ce qu'on fait aujourd'hui on parle état généreux du cinéma collectif et des intéressés ça c'est un titre à moi c'est pas grave je t'en laisse la paternité j'ai pas de droit d'auteur je m'en fous et après tu peux prendre je m'en fous c'est pas ça la question puisque tu parles d'état généreux dans mon point de vue les états généreux n'étaient pas faits pour désigner une histoire d'expliquer ce qui s'est passé aux gens je trouve que d'expliquer bon je te dis pas de ne pas le faire je retiens ce que j'ai dit effectivement je suis en erreur peut-être c'est intéressant d'expliquer disons que moi ça ne m'intéresse pas que je ne vois pas l'intérêt moi de mon point de vue ça ne veut pas dire qu'on ne va le faire je répète calmement ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire je ne vois pas l'intérêt je pense que l'explication c'est un moyen de prof pour empêcher que les gens fassent quelque chose c'est peut-être de la parano justement pour inciter les gens à faire du cinéma et je dirais même à faire leur cinéma au sens propre ou au sens figuré il faut justement leur montrer que le cinéma n'est pas une affaire d'argent et ce cinéma français ces industriels du cinéma français ils ne parlent que d'argent de contrat de droit d'auteur qui ne parle d'argent que les gens qui dirigent les états généraux de la culture c'est quoi c'est du cinéma c'est personne c'est personne ils sont deux pourquoi parler d'eux ils sont deux il n'y a pas de gens qui font des films c'est pour ça que si on parle des états généreux il faut dénoncer pourquoi il faut dénoncer alors je vais t'expliquer pourquoi il faut dénoncer le fait de désigner un ennemi comme étant Netflix c'est que justement il n'y a pas d'ennemi c'est à dire que quand je parle des évolutions techniques du jeu vidéo et du rapport d'argent qui va apparaître entre le jeu vidéo qui est un art audiovisuel aussi et le cinéma c'est justement pour expliquer pourquoi tous les industriels du cinéma se pleurent sur les baskets en volant nous faire croire qu'il s'agit là d'un problème artistique de toute façon c'est pas tous les industriels du cinéma c'est pas un problème artistique d'abord c'est pas tous les industriels du cinéma à la fin ça finit par un chiant ce discours c'est les états généraux du cinéma c'est pas tous les industriels du cinéma il y a des tas de gens dans ce pays c'est la cannerie cinéma d'auteur voilà alors les industriels du cinéma ils se plaignent pas ils vont très bien ils gagnent plein d'argent grâce à Netflix t'inquiète pas pour eux ça va très bien donc déjà c'est une connerie de dire ça au niveau factuel excusez-moi c'est quelque chose de faux ce n'est pas le cinéma industriel c'est le cinéma d'auteur qui organise les tâches généraux mais le cinéma industriel prend ça il va très bien t'inquiète pas pour lui il a jamais dit qu'il était en danger il ne se plaint de rien donc ceux qui se plaignent c'est les cinémas dits d'auteur voilà donc c'est pas le cinéma industriel c'est le cinéma salarié et professionnel qui estime qu'il est qu'il est grugé par l'industrie cinématographique c'est le cinéma d'auteur le cinéma professionnel professionnel et salarié ils gagnent plein d'argent et ils disent que l'industrie cinématographique bon alors Cyril Hanouna pour exemple et bien ça va ça on va faire elle tourne donc c'est pas le cinéma qui se plaint c'est le cinéma d'auteur donc c'est crétin de dire ça enfin excusez-moi c'est déjà c'est déjà c'est déjà faire des catégories qui n'ont pas qui n'ont pas lieu d'être il y a un groupe de cinéma d'auteur qui avait des subventions qui n'en a plus c'est tout voilà mais c'est pas ils sont pas liés à l'industrie cinématographique la chute de fréquentation des théâtres cinématographiques en France pendant la crise de la Covid alors qu'en Espagne on pouvait aller au cinéma en portant un masque a fait qu'une partie de l'industrie cinématographique et notamment au niveau de la distribution mais c'est pas l'industrie cinématographique c'est la salle de cinéma l'industrie cinématographique elle se porte très bien ils vont faire leur tronction de l'éthique c'est tout c'est la salle de cinéma qui se plante faut pas confondre la salle de cinéma et l'industrie cinématographique non l'industrie cinématographique va mal non elle va très bien mais c'est crétin de dire ça le laboratoire éclair par exemple oui il a fait faillite il a fermé il n'a pas fait faillite si il a fermé il n'existe plus il y a 10 labos qui ont fermé ils ont fermé parce que l'argentique n'existe plus c'est pas que l'argentique n'existe plus l'argentique existe encore l'argentique existe encore et existera toujours ne serait-ce qu'à travers les séparatifs pancros je sais pas on fait plus de films en argentique de plus en plus de plus en plus on ne fait plus de films en argentique mais je dirais que si des gens défendaient réellement le cinéma d'auteur ils comprendraient qu'actuellement le cinéma d'auteur il se fait majoritairement de manière numérique et pas du tout de manière argentique parce que si t'as plus de labo comment est-ce que tu fais du cinéma d'auteur argentique personne n'a à la CRF demande de la pellicule mais il y a des gens qui redemandent de faire des films en des pellicules c'est un secteur me semble-t-il qui existe dans le cinéma dit expérimental des gens dans le cinéma expérimental qui ne veulent tourner qu'en pellicule c'est pas le propos de la CRF si tu veux l'industrie cinématographique se porte très bien le fait que Eclair elle fait faillite ça n'empêche pas que l'industrie cinématographique fasse faillite au contraire je vois aucun rapport avec ça je vois aucun rapport avec ça effectivement il y a des secteurs entiers de l'industrie qui ont fait faillite ça n'empêche pas que l'industrie prospère voilà c'est triste à dire donc c'est pour ça que c'est crétin à mon avis c'est pas que c'est crétin mais ça n'a pas grand sens voilà si si on parlait de l'industrie cinématographique française parce qu'effectivement l'industrie cinématographique aux Etats-Unis ou en Inde ou même en Chine elle est particulièrement prospère par contre non l'industrie cinématographique en France il y a beaucoup de producteurs qui boivent le bouillon il y a beaucoup de techniciens qui ne trouvent plus de travail et donc ceux qui travaillent encore souvent utilisent justement les techniques numériques et justement le fait de vouloir dissocier le cinéma du reste de l'audiovisuel c'est justement c'est personne qui a fait ces distanciations il n'y a pas justement il n'y a pas eu un groupe c'est juste ça qui est énervant il n'y a pas eu un groupe c'est même pas le CNC qui a fait ces distanciations je ne sais pas qui l'a fait moi je peux te dire que c'est le CNC parce que et je le sais parce que personnellement alors ok oui c'est le CNC le CNC c'est qui ? le CNC c'est qui ? le CNC c'est des gens cooptés au niveau du centre national de cinématographie c'est l'état c'est l'état c'est l'état bien sûr qui a nommé le dernier directeur du CNC c'est l'état c'est Emmanuel Macron oui et dans les commissions c'est l'état dans les commissions c'est aussi l'état de manière indirecte non c'est pas l'état de manière indirecte non c'est pas l'état je ne laisserai pas dire ça justement c'est pas l'état de manière indirecte c'est l'état non c'est pas l'état c'est des réalisateurs voilà et donc quand on arrive à avoir une industrie notamment audiovisuelle comme le jeu vidéo qui représente en chiffre d'affaires tous les ans plus du double de toute l'industrie cinématographique et musicale ensemble l'industrie cinématographique marche très bien et bien ça marche très bien et bien c'est en faillite parce qu'en faillite c'est le cinéma d'auteur et bien on s'aperçoit que l'investissement non mais vraiment c'est une question de fond en quoi le cinéma d'auteur était intéressant en quoi le cinéma d'auteur était émancipatrice pour qui que ce soit le cinéma dit d'auteur en quoi Godard en quoi le cinéma d'auteur reconnu par le CNC était quelque chose d'intéressant mais l'industrie cinématographique elle se porte très bien ils font des jeux du vidéo comme tu viens de dire ils ont triplé leurs bénéfices donc c'est quoi ces conneries le cinéma d'industrie française marche très bien voilà l'industrie d'armement marche très bien tout marche très bien dans ce pays le problème c'est la finalité le problème c'est la finalité et c'est pas de ce dont tu parles en défendant en disant qu'il faut défendre qu'il faut faire une distanciation sur le cinéma audiovisuel le cinéma et l'audiovisuel que tu poses cette problématique c'est pas la mienne c'est la mienne parce que justement la mienne c'est la finalité et c'est ce que je disais tout à l'heure quand tu veux faire de l'audience t'es obligé d'avoir ton discours mais qui veut faire de l'audience ? ça suffit avec ces conneries qui veut faire de l'audience ? les gens qui veulent gagner de l'argent et bien qui veut gagner de l'argent ? les gens qui ont des plans d'investissement et bien qui ont des plans d'investissement ? les industriels et bien c'est qui les industriels ? c'est juste ça qui m'énerve qui veut gagner de l'argent dans ce pays ? personne ne veut gagner de l'argent c'est faux c'est faux je vais te dire pourquoi c'est faux c'est énervant c'est plus grand putain qui veut gagner de l'argent ? justement c'est un problème tous les logiciels des années 70 sont en train d'exploser alors ça peut te faire chier et bien personne et bien personne il y a des tas de gens qui gagnaient de l'argent ils démissionnent vous voyez il y a des chefs d'entreprise ils démissionnent il y a des cadres supérieurs ils démissionnent il y a des réalisateurs qui avaient plein de dés ils démissionnent je peux te faire la liste de tous les gens qui ont démissionné donc ressasser ce genre de stupidité enfin c'est pas la stupidité de ce genre de fausse information de dire justement il n'y a pas de gens qui veulent gagner de l'argent et dire que la liste du cinéma français est florissante oui elle est florissante que donc le cinéma français va bien c'est une absurdité non le cinéma français va mal parce que justement mais pourquoi il va mal ? pour le cinéma d'auteur parce que justement le cinéma c'est pas une industrie le cinéma n'est pas une industrie et justement ce qui va mal c'est que dès le début les seules personnes qui ont lutté contre le fait que ça devienne une industrie c'est des gens comme Méliès c'est pour ça que c'est pour ça que quand je dis mais c'est quoi ces conneries ? mais c'est quoi ces conneries ? mais c'est quoi ces conneries ? attends contrairement à l'autre abruti contrairement à l'autre abruti et bien parce qu'il avait un mauvais comptable contrairement à l'autre c'est pas parce qu'il avait un mauvais comptable c'est parce qu'il dit ça il lui a fait un procès pour des brevets contrairement à l'autre abruti de Charlo Méliès je te réponds Méliès qu'est-ce que c'est que cette connerie ? j'ai un grand respect pour lui pour ses films qui te dit qu'il ne voulait pas faire de l'audience ? bien sûr qu'il voulait faire de l'audience mais qui te dit que Pierre Méliès il ne veut pas que ces films soient regardés ? et bien moi je le dis oui j'en fais pas pour la norme ça ne m'intéresse pas cette question d'audience et bien moi je vais te dire elle est intéressante ça ne m'intéresse pas elle est intéressante ça ne m'intéresse pas c'est comme ça cette question ne m'intéresse pas et je m'en fous c'est pas parce que cette question ne t'intéresse pas à Pierre qu'elle n'est pas intéressante non ça c'est vrai tu as raison je suis d'accord je suis d'accord mais remettre remettre encore pourquoi cette question m'intéresse c'est pour ça que je fais des films avec Pierre Méliès pourquoi ne reparler que de ça je fais des films avec Pierre Méliès parce qu'il ne recherche pas l'audience et pourquoi ? parce que je dis que l'audience oblige les gens à adapter leur discours moi c'est pas pour ça je ne le fais pas si je ne recherche pas l'audience c'est pas du tout parce que j'ai besoin c'est pas du tout pour la raison que tu dis c'est absolument pas pour la raison c'est parce que justement on fait des films ensemble pour des raisons différentes ça n'importe tu vois les films c'est important c'est très important mais cette idée voilà que des gens se lèveraient tous les matins et se diraient je vais faire de l'audience pour faire de l'argent je retrouve ça particulièrement crétin excuse-moi parce que tu n'es pas dans la tête des gens et tu n'en sais rien ça c'est des méthodes staliniennes excuse-moi de dire machin il agit comme ça il a fait ce film parce qu'il voulait de l'argent il voulait de l'argent qu'est-ce que t'en sais ? qu'est-ce que t'en sais ? t'es Dieu ? qu'est-ce que tu sais ? qu'est-ce que tu connais des motivations des gens ? donc déjà cette phrase voilà il y a des gens qui font de l'audience pour faire de l'argent tu n'en sais rien tu n'en sais rien tu n'en sais rien voilà je te le dis franchement tu n'en sais rien j'ai cité un livre TF1 la chaîne qui voulait diriger la France donc c'est un livre de Pierre Péan et Christophe Mink ah oui d'accord ils ne voulaient pas faire de l'audience lui laisse-lui de ma gueule Pierre Péan Pierre Péan parce qu'encore toi et moi c'est pas grave Pierre Péan tu oses citer un mec qui s'appelle Pierre Péan qui va critiquer une chaîne qui veut faire de l'audience bon pourquoi pas mais Pierre Péan il n'a jamais il n'a jamais fait des bouquins de merde pour faire de l'audience c'est ridicule tu oses citer enfin c'est ridicule citer un mec comme ça qui dont le but il a toujours voulu faire de l'audience bon ben c'est pas grave je m'en fous qu'il voulait faire de l'audience mais qui a l'intérêt de rentrer dans le terrain de sonder le coeur des gens et de dire voilà à ceux qui veulent faire de l'audience c'est pas sonder le coeur des gens là je te dis c'est pour citer un livre dont un des auteurs est Pierre Péan voilà c'est à dire monsieur TF1 Bolloré le mec en service tous les matins il se lève c'est comme Poutine d'ailleurs il dit aujourd'hui voilà ce que je vais faire aujourd'hui voilà je vais faire ça je vais manipuler je vais virer je vais virer la stagiaire la remplacer par le stagiaire ok ça j'ai déjà écrit l'être là dessus mais la finalité de ça c'est quoi la finalité de quoi c'est ça et ben c'est que Poutine il est son machin se coste la gueule il était un fin de faire des parts de marché donc cette légende excuse moi c'est une légende qui aurait des puissances d'argent que le mec se lèverait tous les matins pour faire son truc ben c'est le truc à Goebel excuse moi oui à Cannes lors de l'édition à Cannes lors de l'édition à Cannes lors de l'édition 1987 du festival de Cannes le propriétaire de Télépha est-il là ? et donc je cite le propriétaire de Télépha Francis Bouygues alors ah oui c'est l'ombre j'ai plus de lumière à cause de ça ils veulent tous voir leur tronche à la télé oui alors qu'est-ce qu'il en fait ? il dans sa bouche ben attends je cite Francis Bouygues il dans sa bouche ce sont avant tout les politiques or Bouygues est celui qui les connaît le mieux depuis le début des années 50 l'encerclement des élus est l'une de ses spécialités et pas seulement et c'est quoi le résultat ce genre de conneries que tu cites c'est quoi le résultat c'est un échec total plus personne ne vote aux élections plus personne ne vote aux élections donc à quoi ça sert de ressortir ces trucs rances du monde diplomatique de cette connerie du monde diplomatique ça je maintiens plus personne ne vote aux élections donc ça sert à rien est-ce que tu penses que le fait que plus personne n'aille voter aux élections soit quelque chose de négatif non moi je trouve que c'est extrêmement possible alors à quoi ça sert de parler de ça c'est bien les conneries du monde diplomatique c'est bien les conneries du monde diplomatique c'est pas le monde diplomatique si si c'est Alimi et toute la racaille moi si je fais comme toi je cite des gens de faire croire justement qu'il y a un monsieur qui se réveille tous les matins et qui dit je vais manipuler les gens comme ils veulent plus et je me suis fait une spécialité etc et de le monde diplomatique et tous ces abrutis d'ajouter vous voyez où on en est on peut plus rien faire parce que de toute façon on nous manipule et bien le résultat quoi ? le résultat quoi ? le résultat encore une fois c'est que Poutine est en train de perdre la guerre un et deuxième point c'est que plus personne ne vote donc là ils ont tenu quoi les puissants d'argent ? c'est des éléments positifs et bien alors qu'il y a l'intérêt de ressortir ce genre de truc de dire c'est parce que je sors ce genre de truc que de plus en plus de gens comprennent qu'il faudrait le quorum dans les élections et que l'abstention ou le vote blanc est une des meilleures des choses c'est une véritable expression démocratique je sais ton opinion c'est pas la mienne ah c'est la mienne ? c'est pas c'est la mienne mais quelle est la finalité de ressortir en boucle tout le temps voilà il y a des puissances d'argent les gens ne pensent qu'à l'argent quelle est la finalité de ça ? quelle est la finalité ? ils sont très très méchants en s'appuyant sur des faits en s'appuyant sur des faits d'ailleurs comme j'avais dit bon alors les puissances d'argent il y a des puissances d'argent ? ou non ? alors vous pourrez savoir parce que je trouve que c'est une lecture intéressante de l'histoire oui moi ce que je pense c'est que les événements arrivent et à partir de là différentes personnes prennent des positions personnellement je ne pense pas avoir fait l'éloge de Goebbels non ? je ne pense pas du tout avoir fait j'ai dit que dans la mesure où Serge Halimi et ce genre de payant que tu cites parlent de puissance d'argent et qu'il y a des gens qui rigolent et qui manipulent les autres j'ai juste dit ça tombe bien Goebbels disait pareil sauf qu'il disait que c'était les juifs alors eux ils disent que c'est pas les juifs ils disent que c'est un groupe je ne vois pas la différence de raisonnement ça ne veut pas dire que je te traite de support Goebbels c'est pas ça que je dis si je l'ai dit je retire ce propos et je te demande c'est un malentendu je me suis mal exprimé mais dans la mesure où certaines personnes disent il y a des puissances d'argent ou en citant le mec de TF1 qui répète il a je les manipule tous et bien c'est des propos à la Goebbels je suis désolé voilà alors ça c'est le Pins le Pins Coca-Cola de la 11ème Olympiade de 1936 voilà et moi j'appelle au boycott des Jeux Olympiques 2024 de Paris bon ben ça tombe bien c'est le cas le comité non mais ça tombe bien d'ailleurs parce qu'il faut quand même arrêter avec ça ça tombe bien il y a plein de villes qui ne veulent pas le programmer on pourrait se demander pourquoi d'ailleurs oui c'est très intéressant je ne sais pas les raisons moi je sais que actuellement la gauche à poil dur elle est complètement sur la coupe du monde de football au Qatar moi étant comme Pierre Desproges allergique au football j'en ai rien à branler mais que par contre me faire emmerder sur ce qu'ils appellent le Grand Paris par tous les travaux liés à un comité international olympique qui a servi la soupe aux nazis en 1936 à Berlin je trouve ça scandaleux et donc il faut boycotter impérativement tout ce qui a trait pourquoi lancer des mots d'or c'est ce qui se passe c'est ça qui est énervant excusez-moi c'est ça qui est vraiment énervant dans les fêtes je n'ai pas d'explication il y a de nombreuses villes qui ont décidé qu'il n'y aurait pas de retransmission sur l'entécran il y a eu Lille, Lyon Paris aussi je crois pour le Qatar oui alors la raison je ne la connais pas donc ce n'est pas la peine de dire il faut je ne sais pas la raison moi je ne la connais pas la raison qui est donnée ce sont tous les tous les travailleurs immigrés qui sont morts sur les chantiers ils ne donnent pas ces raisons-là alors la raison que donnent les villes la raison que donnent les villes d'après ce que j'ai entendu mais je n'ai peut-être pas toutes ces informations c'est qu'il faut faire des économies d'électricité je ne sais pas c'est la raison qui donne je ne sais pas c'est les vrais c'est la raison qui donne donc moi tu vois naïvement j'en vois une autre raison et bien justement contrairement à ce que dit Péan le monde diplomatique et tous ces gens qui veulent expliquer qui disent qu'il y a une logique dans le monde et bien peut-être que les gens ils en ont marre de ça ils en ont peut-être marre peut-être qu'ils aiment le foot sincèrement mais pour eux le foot c'est un truc convivial de deux équipes qui se rencontrent sans histoire d'argent et mais jouer au foot on peut oui on est d'accord moi j'aime jouer au foot mais je n'aime pas le foot oui mais c'est peut-être ça l'histoire c'est que peut-être les gens ils en ont marre des trucs mondiaux que ça coûte cher qu'ils n'ont plus envie et qu'ils préfèrent rejouer au foot dans leur quartier comme ils faisaient donc pourquoi ressasser encore remettre le clou de dire le comité olympique nous manipule et tout mais c'est fini tout ça a explosé c'est ce que tu viens de dire c'est ce que tu viens de dire t'as dit le comité olympique qui a soutenu les nazis ce qui n'est pas faux mais je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai mais encore une fois oui je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai bien sûr que c'est vrai mais encore une fois mais il n'a manipulé personne si je soutiens le carmère Hachkowski qui est-ce que je manipule si je fais un film avec le carmère Hachkowski qui est-ce que je manipule en ce qui concerne le propre travail je sais bien que ça peut être énervant j'ai mes raisons je veux bien m'expliquer un jour je n'ai jamais été intéressé par l'audimat d'ailleurs je peux te le dire en un mot tout le monde rigole de ça j'ai souvent des crises d'angoisse et pour moi faire des films les projeter ou écrire c'est un moyen d'atteindre mes crises d'angoisse c'est la seule raison voilà donc c'est tout c'est clair c'est clair précis et net voilà mais j'ai pas envie je trouve ça triste qu'on recommence à dire voilà le cinéma il y a des puissances d'argent enfin de développer tout un discours qui se veut rationnel bon c'est pas grave mais qui à mon avis est aussi délirant que le mien ah mais de toute manière il n'y a pas de rationalité du monde de toute manière tout discours est délire tout discours est délire et d'ailleurs c'est une excellente chose que tout discours soit délire et je vais parler parce que on a l'image voilà donc ça c'est le don légume des zadistes qui crée des tensions donc on voit que il n'y a pas que l'argent la gratuité crée des tensions c'est à dire que quand quelque chose est donné souvent comprise la gratuité ben disons c'est pas ça c'est à dire que si un zadiste donne on dit qu'il fait la promotion des zadistes et donc on n'accepte pas son don et donc c'est Muriel a vécu ça il y a eu un article qui a été fait là dessus elle donnait des légumes du jardin de l'azade du gabarne et une association qui normalement s'occupe justement de gens qui ont peu de moyens et de distribuer la nourriture a refusé le don de légumes de l'azade c'est encore un truc qui m'énerve c'est l'association et l'association c'est qui ils ont été consultés l'association bidon qui s'en est prêt à Muriel ils ont été consultés les adhérents donc c'est l'association mais l'association c'est qui c'est qui je ne sais pas moi ils ont été consultés l'association qui s'en est pris à Muriel les adhérents non ça m'étonnerait j'ai beaucoup fréquenté le milieu associatif les adhérents ne sont jamais consultés dans les associations donc c'est pas un scoop c'est pas grave c'est comme ça moi je sais j'ai été viré de trois associations alors pourquoi dire pourquoi dire cette phrase pourquoi dire cette phrase parce qu'elle est gratuit et mal vue mal vue par une association non mais justement c'est que Muriel pour pouvoir donner ses légumes elle est obligée de créer une association il y a peut-être des gens qui ne sont pas qu'est-ce que j'en ai à foutre que l'association si Muriel a envie de donner ses légumes c'est très bien c'est très mal je ne sais pas d'accord là-dessus mais pourquoi dire de toute façon on est mal vu quand on fait des trucs gratuits j'en sais rien non j'ai pas dit on est mal vu quand on fait des trucs gratuits mais je dirais que c'est la même problématique que l'audience c'est-à-dire que donner donner plutôt que vendre on pourrait croire qu'on va avoir beaucoup de gens pour prendre et bien ce n'est pas vrai c'est-à-dire que justement si tu donnes tu risques d'avoir de l'audience et donc on s'inquiète du fait que tu donnes parce que tu acquiers une possibilité de diffuser un discours alors tu acquiers il n'y a pas de on là-dedans tu acquiers c'est comme les émissions qu'on fait radar tu te demandes quelle est l'utilité des émissions radar il n'y a aucune utilité si les émissions radar deviennent utiles j'arrête de faire les émissions radar moi les émissions radar elles sont le moyen de trouver des amis et de parler de choses qu'on entendra malheureusement peu ou pas ou de moins en moins dans les médias parce que quatre amis oui parce que les médias sont de plus en plus calibrés mais néanmoins l'avant-garde du prolétariat il faut comme le dire il faut comme le dire c'est pour ça que j'ai mis la croix de Malte c'est pas du tout confessionnel toutes les croix de Malte qu'il y a sur l'affiche et l'avenir de l'image animée effectivement c'est un avenir numérique et non plus argentique l'argentique pourra servir pour le stockage à long terme effectivement avec des séparatifs mais la technique n'a rien à voir exactement avec le contenu et donc il faut arrêter l'art l'art cinématographique en France ne s'est jamais porté pour moi aussi bien par contre effectivement les artistes indépendants financièrement c'est très difficile mais ce n'est pas particulier au cinéma les artistes du spectacle l'art vivant moi j'ai plein d'amis comédiens 95% ils tirent la langue et pour eux la crise de la Covid la fermeture des théâtres tout ça ça a été un passage extrêmement difficile il y a beaucoup de compagnies de théâtre qui ont mis la clé sous la porte c'était pas des comédiens tant mieux ou tant pis mais qu'est-ce que tu veux il y a des gens qui ont une structure qui font du commerce il y a le Covid ils font faillite bon je ne sais pas si c'est à fait vrai parce que je crois qu'ils ont eu pas mal d'aides de l'Etat mais je ne suis pas comptable j'en sais rien mais bon je peux avoir de la compassion et de la gentillesse ce n'est pas ça mais ce n'est pas qu'est-ce que ça me coûte mais je peux avoir de la compassion je peux trouver ça triste mais il ne faut pas confondre les gens qui ont des structures qui en vivent plus ou moins il y a des gens qui n'ont pas de structure et qui continuent quand même il y a plein de gens qui sont artistes qui ont continué avec ou sans Covid alors avec Pierre nous avons commencé des projections donc on va rechercher des lieux des cafés ou des particuliers pour moi je viendrai avec un matériel de projection pour proposer des projections de films de Pierre Merechkovski avec Pierre Merechkovski non je ne pensais pas que les miens voilà je n'avais pas forcément de passer que les miens et donc là non mais j'insiste parce que c'est parfois un approche qui m'est fait et ça m'est complètement égal et du temps où je passais des films je n'ai jamais passé que les miens et bien c'est ouvert comme l'émission radar vous savez que tous les premiers moi ce n'était pas ouvert voilà effectivement ce n'était pas vraiment ouvert et j'ai passé des films que je trouvais corresponde à certaines idées qu'on faisait du cinéma voilà mais ce n'est pas spécialement ouvert et donc ce qui est intéressant avec Pierre c'est l'idée justement de sortir l'image animée des théâtres cinématographiques c'est à dire que c'est grâce à lui et grâce au collectif jeune cinéma vu qu'on a eu nos premières projections à la fois en cave de films et c'est intéressant parce que même pas qu'il promet alors que le collectif jeune cinéma ait participé à des projections dans les cadres c'est un fait et je les ai remerci et ce n'est pas grâce à eux j'en faisais avant d'accord mais j'en ferai après d'accord alors les circonstances c'est ça c'est peut-être expliqué le début les circonstances qui ont fait que le collectif ce n'est pas le collectif jeune cinéma qui a alors le collectif jeune cinéma effectivement a mis dans un programme qui aurait des projections dans une cave c'est un fait historique bon c'est écrit en toute lettre c'est pas parce que c'est écrit que le collectif jeune cinéma l'a fait il y a à peu près 5000 adhérents du collectif jeune cinéma je doute que les 5000 adhérents étaient au courant que le collectif jeune cinéma organisait des projections dans la cave et je crois que le conseil d'administration puisqu'il y en a dans la collection du cinéma je doute fort qu'il était au courant qu'il y avait des projections dans la cave les seuls qui étaient au courant c'est les personnes qui ont organisé les projections dans la cave c'est à dire 2-3 personnes du collectif jeune cinéma donc c'est pas le collectif jeune cinéma c'est 2-3 personnes du collectif jeune cinéma c'est donc pas grâce au collectif jeune cinéma c'est grâce à 2-3 personnes qui se trouvent avec le collectif jeune cinéma qui ont fait ces projections dans la cave maintenant leur motivation pour faire ces projections dans la cave il faudra leur demander oui c'est probablement pas les mêmes que les miennes mais ça n'a strictement aucune importance mais je te dis ça encore une fois c'est pour essayer de réfléchir que les structures n'existent pas voilà les structures elles ont existé mais en tout cas elles n'existent plus grâce à internet c'est un fait politique intéressant les structures qui étaient en place existent toujours la CGT le collectif jeune cinéma l'URSS enfin tout ce que tu veux tout cela a un nom c'est la fédération de Russie voilà la fédération de Russie tout cela a un nom tout cela a un nom qui existe sur le papier mais en fait ça n'existe plus je sais donc c'est pas la peine j'ai un scoop même et d'ailleurs donc c'est pas la peine d'en parler oui alors c'est ce que fait mon diplomatique une certaine gauche qui se raccroche Poutine n'existe plus alors là je sais pas si vous avez compris mais la croix de Malte des réunions dans une cave si vous n'avez pas vu que les Templiers étaient derrière tout ça c'est que vraiment là vous avez vous ne suivez pas là et après on vient de dire qu'il n'y a pas de groupe qui dirige occulte qui dirige l'histoire et vous allez croire ça ah là là c'est vraiment vous êtes naïf allez on repasse à l'anime et donc voilà Radar c'est au café le Dejazay tous les premiers jeudis de chaque mois théoriquement de 19h à 20h j'espère que vous avez toujours le son mais par contre Radar ça va être aussi des projections chez des particuliers ou dans des cafés ouvert s'il y a des cinéastes indépendants qui ont des fichiers sur des clés USB ou des disques durs ils viennent et on projettera je pense oui je pense qu'il faut qu'on trouve des patrons de bar qui pourraient nous donner un créneau une heure moi j'ai besoin que de prise de courant et j'installe le matériel voilà et donc vous pouvez nous retrouver tous les premiers jeudis de chaque mois au café bar tabac Le Dejazay de 19h à 20h parce que les émissions Radar restent des émissions ouvertes voilà et production Radar Gage Netflix Next Flick voilà on a toujours Rachel et les islamo-gauchistes et en ce moment il y a une partie qui est l'interrogatoire de Rachel par le service de renseignement qui est indépendante et que vous pouvez retrouver gratuitement sur Youtube comme toutes les émissions Radar et comme tout ce que ce que l'on produit qui est en libre accès voilà il suffit de citer et bien je vais vous dire bonsoir à toutes bonsoir à tous et puis je vais remercier Pierre parce que c'est bien moi je trouve que quand l'échange même parfois devient abrupt et c'est qu'il est réel c'est à dire qu'il y a on a réellement parlé de cinéma et je remercie Fabrice aussi pour ses relances et son petit couplet son petit couplet sur le complotisme et les ignobles les ignobles sectes radaristes j'étais très sérieux j'espère que vous m'avez compris c'était pas du tout au deuxième degré c'était sérieux réfléchissez bien bonsoir à toutes bonsoir à tous à vous cognac j'ai c'était excellent t'as raison t'as raison t'as raison non non c'était